... Bonjour, je m'appelle Luc. Bonjour, et moi c'est Franck. Nous allons réaliser un défi qui consiste, en fait, pour ma part, à participer à la Badwater, qui est une course de 220 km plus ou moins, dans la vallée de la mort, donc un des endroits les plus chauds de la Terre. Et je prends Dominique et Franck, ici, à mes côtés. Eux devront, durant la course, réaliser une distance d'un marathon, c'est-à-dire 42 km et 195 m. Oui, ça me vient, il couve bien. Moi, je vais faire ça en handbike, parce que je suis paraplégique. Dominique, il va faire ça en course à pied, moi en handbike. J'en fais depuis un peu plus de 3 ans, vu qu'il y a pile 3 ans. J'ai fait un triathlon au barrage de l'Odeur. Et ici, ça fait un peu plus d'un an que je connais Luc, qui m'a lancé dans ce magnifique projet d'Amérique. Ce qui m'effraie le plus dans la vallée de la mort, donc c'est la chaleur. Parce qu'ici, en Belgique, les températures sont très basses, comparées à dans la vallée de la mort en Amérique. Pourquoi je fais pour Cap 48 ? Disons que c'était pour faire une course comme celle-là, la Badwater, c'était autant la faire pour une bonne cause. Et la bonne cause, c'était Cap 48, parce que je trouve que tout ce que Cap 48 donne, que ce soit humainement ou même au niveau de l'argent, pour toutes ces personnes handicapées physiques ou mentales, je trouve que c'est extraordinaire. Et ça vaut la peine de donner un peu de soi-même pour ça. Et le fait d'avoir décidé de faire ça pour Cap est le défi, mais il a fallu trouver Dominique et Franck ici, qui sont à mes côtés. Ça m'encourage de pouvoir les reprendre à un certain moment dans la course, parce que la course fait 217 plus ou moins kilomètres. Et normalement, moi je vais les voir aux alentours du 120e kilomètre, c'est-à-dire juste à la sortie de la vallée de la mort. Donc je dois obligatoirement avoir fait au moins 120 kilomètres pour pouvoir les retrouver dans la course, et puis eux, partir et démarrer pour leur marathon. Bellwater together!